et bien bonjour à tous bonjour à toutes c'est crise à la chaîne Mister Bleu Révinil content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui on va continuer la room tour vinyle sixième partie donc on va la reprendre là où on s'était arrêté précédemment toujours dans les M avec le tout premier album d'MGMT groupe américain d'Electropop l'Oracular Spectacular groupe vu également en concert sur Arras Omen Square une prestation relativement moyenne pour ceux pour ce groupe à l'époque je pense pas que ça ne devait pas être pour le premier album ça devait être pour le second je vais vous montrer après et moi je pense que c'est un groupe qu'il faut mieux voir dans un lieu couvert tout simplement j'avais été relativement déçu comme la prestation ils sont que deux et pas énormément de musiciens en plus donc c'était relativement sommaire en fait comme prestation donc moyennement emballé alors que les disques sont vraiment très très bon donc là l'Oracular Spectacular avec notamment les titres Time to Pretend très connu et puis Kids Electric Phil également donc très très bon album d'MGMT groupe que j'aime particulièrement le deuxième album donc Congratulations un album assez psychédéique celui-ci avec des excellents titres I'm working song for Dan Tracy le flash d'Eligrium qui est excellent Siberian Breaks un morceau très très long sorte de medley pop assez assez original j'aime beaucoup beaucoup cet album je l'ai énormément écouté donc une petite merveille pour moi celui-ci donc là j'ai également le Siberian Song en version 12 pouces donc vous voyez 12 minutes 06 la chanson assez exceptionnelle franchement franchement donc je l'avais acheté également dans ce format on enchaîne avec l'album suivant un bon qui a fait un petit peu un petit peu moins bon on va dire que que les prédécesseurs celui-ci assez particulier on en reste quand même d'excellents morceaux l'Alien Days qui est excellent Your Life is a Lie assez dark celui-ci on enchaîne avec Little Dark Age donc ça c'était l'avant dernier album parce qu'il y en a un qui sort là en ce début d'année que j'attends avec beaucoup d'impatience j'ai écouté quelques morceaux en streaming bon c'est un virage nettement plus pop virage déjà amorcé par celui-ci on va dire entre guillemets des excellentes chansons franchement dans cet album Little Dark Age When You Die toujours des constructions quand même assez assez originales musicalement parlant moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup MGMT donc j'attends le prochain album avec beaucoup beaucoup d'impatience on enchaîne avec un groupe français Mickey 3D donc j'étais bien content qu'il y ait des parutions des vinyles Mickey 3D ça s'est fait tarder donc là ils en ont sorti trois je crois donc tu vas pas mourir de rien qui est culte celui-ci très très connu notamment pour la chanson Respire donc un très très bon pressage également il s'agit d'un vinyle de couleur rouge donc bien content de l'avoir dans la collection j'ai récupéré également la trêve ici dans un vinyle de couleur blanc et enfin j'ai récupéré le dernier album en date nous étions des humains dans une édition spéciale FNAC finie de couleur rouge très très bon album pour ceux qui aiment MGMT 3D bien évidemment on enchaîne avec un groupe américain vu en concert aussi Midlake avec The Trials of Van Occupense c'est un chef-d'oeuvre cet album tout simplement c'est une merveille une merveille absolue franchement foncez écoutez ce disque c'est de la bombe atomique rien à acheter dans cet album c'est un chef-d'oeuvre pour moi je vous le dis tout simplement ici The Courage of Others de Midlake un album relativement folk celui-ci l'autre était un peu plus rock mais franchement les chansons restent quand même d'une très très grande qualité d'écriture donc ça me plaît énormément on enchaîne avec un groupe australien un groupe australien Midnight Oil avec leur Dazzle and Dust un excellent groupe Midnight Oil qui est encore en activité vous allez le voir par la suite celui-ci est culte tout simplement Pets Are Burning des chansons incroyables Dead Heart Pearl Roder franchement excellent excellent cet album l'album des années 80 et donc tout cela pour en venir à une gigantesque box de Midnight Oil que j'ai récupéré et que je n'ai toujours pas ouvert bon je ne vais pas l'ouvrir ici je vais juste vous montrer à quoi elle ressemble donc il s'agit d'une box complète avec les 11 albums studio et 2 EP donc elle est relativement massive comme vous pouvez voir et donc derrière voici tous les albums présents dans cette box pour ceux qui connaissent Midnight Oil reconnaîtront les albums ce qui est excellent c'est que il y en a certains qui étaient sortis en vinyle les premiers notamment et à partir de celui-ci ceux-là c'est un peu plus compliqué les 3 derniers là Breath Redneck Wonderland et Capricornia donc bien content d'avoir récupéré cette box je pense que je ferai un unboxing prochainement dans une vidéo mais bien content de l'avoir récupéré celle-ci relativement massive comme vous pouvez voir excellent groupe Midnight Oil et donc le dernier album de Midnight Oil il ne fait pas partie de la box parce qu'il nous a ressorti cet album je crois que c'est en 2022 je vais regarder 2022 ça reste excellent écoutez si vous êtes fan du groupe et si vous me pensiez qu'il n'avait fait éventuellement que Dyson & Dust mais le groupe est toujours présent sur scène donc au plus grand bonheur des fans des gens qui les suivent ici donc on a affaire à Muse donc ici le premier album de Muse que j'avais acheté à l'époque en CD le showbiz et j'avais été fortement impressionné par la qualité musicale de ce groupe beaucoup d'influence classique Space Opera enfin c'est vraiment grandiloquent après je peux comprendre qu'on n'adhère pas forcément à ce type de musique mais moi musicalement ça me plaît donc le showbiz tout premier album que je possède en double vinyle avec la bande à Mathieu Bellamy un groupe que j'apprécie beaucoup beaucoup j'ai l'occasion de les voir trois ou quatre fois en concert ici le Origin of Symmetry donc le deuxième album de Muse avec des titres quand même exceptionnels Bliss Space Dementia Plugin Baby Citizen Erased un excellent album celui-ci également on enchaîne avec Lab Solution super cover à chaque fois au niveau des titres Time is running out Stockholm Syndrome Hysteria franchement exceptionnel aussi et j'ai récupéré bon je l'ai montré dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça la box la box du 20ème anniversaire avec un remaster en fait de l'album et des bonus donc bien content d'avoir récupéré également cette box on enchaîne avec le supermassif Black Hole très très bon aussi là il s'agit d'une box une box The Resistance donc avec à l'intérieur pas mal de petits trucs je ne sais pas si vous verrez les titres donc c'est une box limitée avec une créée USB avec deux vinyles CD DVD bien content de l'avoir récupéré aussi super album Resistance là on a affaire ce second low peut-être celui que j'aime le moins on va dire des excellents titres malgré tout relativement court l'album je trouve Survival j'aime beaucoup Supremacy également ça aurait pu être un générique qui aurait pu être utilisé pour un générique de James Bond celle-ci Supremacy très très bon on a affaire ici à Drone donc Drone je suis allé les voir sur cette tournée d'ailleurs j'ai même récupéré regardez un petit personnage en papier j'en ai ramassé quelques-uns au passage et bon j'en ai mis un dans cette dans cette pochette tout simplement pour me souvenir que j'y étais très très bon celui-ci également alors ici il s'agit de l'édition spéciale de Simulation Theory vous voyez avec un petit livret à l'intérieur et deux vinyles deux vinyles de couleurs des CD enfin il y a pas mal de petits pas mal de petits trucs donc bien content d'avoir également cette édition Origine of Symmetry donc pour le 20ème anniversaire remix donc un remix assez exceptionnel c'est vrai que l'enregistrement enfin la qualité d'enregistrement d'Origine of Symmetry à l'époque m'avait toujours laissé un goût amer je trouvais le son bon mais pas puissant enfin mal équilibré le mélange était vraiment mal équilibré là franchement le mixage est vraiment exceptionnel sur celui-ci donc vraiment écoutez dans cette version tout simplement il n'y a pas photo franchement il n'y a pas photo et enfin le tout dernier album de Muse dans un vinyles de couleur rouge donc Will of the People que j'adore il a énormément tourné il a énormément tourné celui-ci donc voilà Muse un groupe que j'apprécie énormément alors on arrive maintenant à la lettre N et N comme Nada Surf avec un EP karmique donc c'est le tout début de Nada Surf donc le groupe franco-américain emmené par Matthew Kauss donc le français c'est Daniel Lercor un EP excellent bien content d'avoir dans la collection aussi celui-ci on enchaîne avec le tout premier album studio de Nada Surf High Low moi j'ai énormément écouté ce groupe dans les années 90 avec la chanson populaire pour ceux qui connaissent très belle cover un album qui est j'ai eu pas mal de difficulté à trouver celui-ci c'est un original également on enchaîne avec The Proximity Effect qui est pour moi l'un des meilleurs albums de Nada Surf tout simplement les morceaux sont exceptionnels sur cet album j'aime beaucoup je l'ai beaucoup 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 écouté aussi celui-ci ensuite on passe à The Weight is a Gift avec un super cover excellent morceau également Always Love notamment Do It Again Concrete Bed pop rock américain style de musique qui définit au mieux Nada Surf bon je vois que je ne les ai pas forcément classés dans le bon ordre ici on a Lucky Six Bones incroyable Full Authority j'adore la qualité d'écriture de Matthew Cause au niveau des mélodies c'est quand même assez imparable j'aime beaucoup 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 on enchaîne avec un album de reprise If I Had Hi-Fi donc un album de reprise de Nada Surf en vinyle ici on a affaire à The Stars are indifferent to astronomy groupe que j'ai eu l'occasion de voir également en concert dans le nord dans le nord de la France excellent album également celui-ci et le plus connu je pense que c'est celui-ci let's go qui est un chef d'oeuvre pour moi c'est un de mes albums préférés rien acheté dans ce album franchement allez l'écouter c'est excellent là on a affaire à un live de Nada Surf enregistré à Seattle en 2012 en trois vignes celui-ci ici le Peaceful Ghost avec un orchestre tout en subtilité un album très très touchant émouvant poignant You Know Who You Are donc là je crois que c'était l'avant-dernier album de Nada Surf sorti en 2016 si ma mémoire est bonne excellent de toute façon je ne vais pas être très objectif avec Nada Surf j'adore ce album et donc le dernier Never Not Together dénote un petit peu des précédents mais que j'aime beaucoup également toujours des excellentes chansons écoutez-moi So Much Love Come Get Me Leave, Learn and Forget franchement les trois premières c'est assez incroyable c'est de la power pop vraiment très très puissante très mélodique on retourne dans les années 80 les amis avec un groupe exceptionnel alors qui n'a pas ses disques dans sa collection le Nirvana le Bleach un album que j'aime beaucoup des excellents morceaux sur cet album About a Girl Negative Creep Mister Moustache School Floyd Barber un album culte de toute façon alors celui-ci je ne le présente même pas de toute façon le Nevermind je pense que je suis ici tous les fans de musique rock pop rock crunch etc là dans sa collection c'est un indispensable un album culte Smell Like Teen Spirits In Bloom Come As You Are Breed, Litium Poly Territorial Peacings Train You Learn Jack Stay Away On The Plane Something On The Way J'adore J'adore Exceptionnel Mais pas autant que c'est exceptionnel que celui-ci car c'est mon préféré In utero c'est un chef-d'oeuvre tout simplement pour moi c'est le meilleur album de Nirvana avec des morceaux Scandless Apprentice je mets ça en live mais c'est un truc de fou Archer Box Rape Me Francis Farmer Dumb Exceptionnel In utero pour moi c'est une tour en avoir un dans sa collection c'est bien celui-ci même si Nevermind Bleach Incesticide aussi très très bon mais in utero c'est le summum alors on va parler d'un groupe de punk rock américain parce que pour la petite histoire j'ai longtemps 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 écouté du punk rock américain et j'ai beaucoup 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 écouté NoFX Eating Land exceptionnel bon je possède quelques albums de NoFX comme vous pouvez voir j'ai beaucoup comme je disais beaucoup écouté de punk rock américain donc Bad Religion Noise For A Name Inspection 12 Melancholine pour ceux qui connaissent Green Day Blink 182 notamment donc là notre album de NoFX 22 songs that weren't good enough to go on our another record excellent ici Wolfe in Wolfe's clothing assez difficile à prononcer bon ceux qui sont fans de ce genre de musique reconnaîtront de toute façon je ne leur apprendrai rien du tout mais moi j'ai longtemps été bercé à ce style de musique on va dire entre l'âge de 20 et 30 ans après je suis passé à autre chose j'ai découvert d'autres choses qui m'ont fait éloigner on va dire un petit peu de ce style de musique que j'apprécie toujours bien sûr mais on évolue parfois en musique on s'ouvre à d'autres d'autres cultures musicales mais bon je suis bien content quand même de les posséder et je continue de les écouter Frisbee de NoFX et enfin celui-ci qui est peut-être mon préféré un pump up de Valium alors la légende dit que enfin la légende que ça serait Tim Burton qui aurait fait la cover de cette pochette au niveau des personnages donc je ne sais pas si c'est vrai c'est ce qui se dit j'en sais pas vraiment plus mais bon c'est vrai que c'est un peu le Steve Burton excellent album celui-ci on enchaîne avec un autre album punk rock américain donc Noise for a name avec l'Ecce comme carnet j'ai beaucoup beaucoup écouté également dans ma période punk rock excellent album on enchaîne avec alors là un virage à 180 degrés avec un âge ne coûte pas beaucoup de rap je vous l'avoue c'est les enfants qui vont initier un petit peu ce genre de musique j'en écoute pas énormément mais il y a quand même des trucs super faut quand même faut quand même l'avouer et celui-ci les étoiles vagabondes de Neckfeu c'est un une master class j'adore ce disque et pourtant je ne suis vraiment pas un adepte du rap loin de là mais bon j'aime beaucoup cet album je vous conseille d'écouter laissez-vous tenter franchement on peut y trouver quand même des choses intéressantes même si on vient d'univers complètement différent j'aime beaucoup j'aime beaucoup tout simplement on va passer à la lettre O comme Oasis un groupe de Manchester avec le Definitely Maybe pareil un album énormément écouté dans les années 90 beaucoup comparé aux Beatles bon on est très très loin des Beatles quand même mais qualité des chansons franchement ils ont quand même fait d'excellents albums donc celui-ci le second What's the Story Morning Glory un chef d'oeuvre celui-ci pour moi franchement absolument rien acheté sur cet album parce que pas mal de personnes le connaissent celui-ci c'est pas une nouveauté le troisième album d'Oasis le Be Here Now un album que j'aime beaucoup également Do you know what I mean my big mouth magic pie stand by me I hope I think I know très très bon il n'y a que le il n'y a que le master je trouve de cet album qui est très particulier je trouve que c'est mal équilibré entre les guitares les voix enfin les instruments mais bon après voilà je ne suis pas un expert je ne suis pas un ingénieur du son mais moi je trouve qu'il y a quand même enfin il y a un souci comme vous pouvez avoir un souci sur celui de mieux Origin of Symmetry alors j'ai également oui ça ne sera pas dans l'ordre The Master Plan bon c'est pas la réédition qui est sortie en 2022 très très bon aussi The Master Plan on enchaîne avec Events Schemetry bon c'est pas bon il y a quelques bons morceaux mais bon on est très très loin du grand oasis j'aime beaucoup Stop Crying Heart Out ça me fait penser énormément à John Lennon sur celle-ci For Son Nature qui est vraiment très très bonne aussi Born In A Different Cloud qui est énormément pour ça Lennon aussi grande influence Lennon de toute façon chez les frères Gallagher les Beatles mais en général quelques bons morceaux mais bon c'est loin d'être mon album préféré on enchaîne avec le Standing On The Shoulder Of Giants alors celui-là c'est pareil il y a des hauts et des bas quelques morceaux que j'aime bien The Fucking Bushes qui a servi de BO on va dire au film de Guy Ritchie A Snatch c'est le morceau d'ouverture qui est vraiment exceptionnel c'est un instrumental que je vous conseille d'écouter si vous ne connaissez pas Go Let It Out qui est très bien aussi oui il y a quelques morceaux intéressants mais bon très très loin quand même première période d'Oasis mais ça se laisse écouter sans soucis de toute façon quand on est fan du groupe Don't Believe The Truth belle discographie quand même malgré tout chez ce groupe que j'ai vu en concert quelques mois avant leur séparation séparation qui a eu lieu je crois sur une scène un gros clash je crois je ne sais plus si il y a rock en scène moi je les avais vus la même année je crois en janvier au zénith de Lille j'avais été fort impressionné par le groupe je ne m'attendais pas du tout à ce que le groupe se pique comme ça quelques mois après je n'étais pas forcément au courant des tensions qu'il pouvait déjà y avoir dans le groupe un album très bon aussi celui-ci nettement meilleur que celui précédemment cité Let's Derby Love encore une fois très lénonien donc là oui je possède l'original de B&N donc la sédition c'est un original de 1997 donc bien content d'avoir dans la collection et je possède la box de Dig Out sur Soul donc une énorme box marron je ne fais pas je ne vais pas ouvrir tout je vais juste vous montrer rapidement à quoi ça ressemble donc il y a plusieurs vinyles à l'intérieur il y a des CD donc c'est une chouette box franchement je suis bien content de l'avoir dans la collection celle-ci bon bah écoutez les amis ça sera tout pour la vidéo du jour je vous ai dit que je ne ferai des vidéos de pas plus de 30 minutes donc voilà ici se termine cette vidéo on se retrouve très très prochainement pour la suite parce qu'il y a encore pas mal de petites choses à vous montrer donc là on en est à la lettre on a déjà commencé la lettre O donc il y a encore quelques lettres de l'alphabet à faire et la dernière vidéo je pense que je ferai une vidéo spéciale bande originale de film donc c'est une vidéo complète sur toutes les BO que je possède donc n'hésitez pas à liker, partager et puis à vous abonner pour les prochaines vidéos les amis qui arriveront très très prochainement allez on se dit à bientôt ciao